Bonjour Moussaïonne, bonjour Moussaïon, comment ça va ? On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les pirates, la troisième de ma série sur la question. Aujourd'hui, on va parler de deux franchises de pirates du XXIe siècle que j'aime beaucoup, à savoir le manga japonais One Piece et la série de films de pirates, Pirates des Caraïbes. Et puis, on va essayer de les comparer. Mais avant de parler de ça, je vous rappelle que j'ai publié deux vidéos sur les pirates dans l'histoire littéraire. Une sur le méchant pirate de l'Antiquité aux années 1930, et une autre sur le gentil pirate du XVIIe siècle aux années 1930. Pourquoi 1930 ? Eh bien, tout simplement parce que c'est vers cette époque que le pirate, tout en continuant à exister dans la littérature, s'est mis à avoir une vie propre au cinéma, même si bon, en fait, ça avait commencé dans les années 20. Allez voir si ça vous dit, mais si vous n'avez pas vu ces vidéos, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas besoin de les voir pour comprendre celles-ci. Je rajoute aussi qu'en fait, à la base, je voulais faire une vidéo sur Pirates des Caraïbes et One Piece, mais finalement, ce que j'avais à dire était tellement... Enfin, j'avais tellement de trucs à dire que j'ai décidé d'en faire deux vidéos. Vous en avez de la chance. Allez, c'est parti, à l'abordage. Pour commencer, je vais vous présenter très rapidement les deux franchises, pour un peu rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont vu il y a longtemps, et si vous ne connaissez pas, ça vous permettra d'avoir une idée de quoi je parle. Commençons par Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est une série de cinq films produits par Disney. Dans cette vidéo, je vais essentiellement parler des trois premiers films qui forment un tout, le quatrième étant un peu à part et le cinquième étant... Une bonne grosse bouse ! Les trois premiers films racontent l'aventure de trois personnes à la fin du XVIIe siècle dans les Caraïbes. On y retrouve Jack Sparrow, un pirate aguerri, Will Turner, un jeune homme fougueux qui va se retrouver pirate un peu contre son gré, et Elisabeth Swan, la fille du gouverneur, qui elle aussi va devenir un pirate. Au programme, quête de trésors, cannibales, kraken, Hollandé volant, jeune femme enlevée, etc. Bref, tout ce qui fait le sel des fictions d'aventures maritimes. Pour ce qui est de One Piece, c'est un manga du genre shonen, c'est-à-dire à la base destiné aux adolescents garçons, qui raconte les aventures de Luffy, capitaine pirate, et de son équipage dans la quête du One Piece, le trésor qui permet de devenir le roi des pirates. Dans ses aventures, il va être confronté à des ennemis tous plus méchants et plus forts les uns que les autres, mais il va réussir à les vain grâce au pouvoir de l'amour ! Euh, non, grâce à sa détermination, sa force et un pouvoir tout particulier qu'il est le seul à avoir dans ce monde, c'est un homme caoutchouc. Mais vraiment caoutchouc ! Alors, je sais, présenté comme ça, ça peut paraître bizarre de parler de ces deux franchises dans la même vidéo. Parce que bon, ok, ça parle de pirates, et ok, ce sont des oeuvres contemporaines, mais on va pas se mentir, ça a pas grand chose à voir. Déjà, ce sont deux oeuvres de deux pays différents, qui sont pas du tout sur le même support. Et quand vous regardez les images, elles se ressemblent pas vraiment. Pirates des Caraïbes, ça fait assez sérieux, avec une image assez sombre pour certains épisodes. Alors que One Piece, au contraire, est beaucoup plus proche du cartoon, en fait. Pourtant, si on cherche, on va quand même trouver des points communs entre ces deux franchises. Et c'est justement ce que j'aimerais chercher avec vous dans cette vidéo. Alors, c'est pas topito ici, je vais pas vous faire un top 10 des points communs entre One Piece et Pirates des Caraïbes. Parce que bon, si c'est pour dire Ah, dans Pirates des Caraïbes, il y a un Kraken ! Et on retrouve un Kraken dans One Piece ! Oh là là ! Franchement, c'est pas intéressant. Je veux dire, ok, il y en a dans les deux. Mais ils ont pas grand chose à voir, hein. Dans Pirates des Caraïbes, le Kraken, c'est vraiment un ennemi qui fait peur. Alors que dans One Piece, le Kraken, il se fait poutrer en deux-deux. Et donc c'est plus un gag, quoi. Non, ce dont je voudrais parler ici, c'est... Les personnages. Pour faire très grossièrement, on pourrait séparer les personnages de ces séries en trois, quatre grands types. Les civils, bon, c'est pas eux qui m'intéressent ici. Les pirates, avec dedans les gentils pirates et les méchants pirates. Et enfin, une entité militaire qui représente l'ordre et qui s'oppose aux pirates, appelons-la la marine. Et bah, c'est les pirates et la marine que j'aimerais comparer ici. Commençons par parler du gentil pirate. Quand j'ai fait mon excellente vidéo sur le gentil pirate, je vous ai expliqué comment ce type de personnage apparaissait dans la littérature. Mais après avoir posté la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait un truc que j'avais oublié de vous dire. C'est que le pirate, par définition, c'est un hors-la-loi. Qui pille, qui vole, qui tue ? Or, si vous voulez créer un héros pirate, il faut bien faire avec ça, non ? Je veux dire, si votre héros, il fait pas de pillage ou de vol, bah, dans ce cas-là, c'est pas un pirate. Ou au contraire, s'il pille, il tue, comment est-ce qu'il peut être un héros ? C'est pas possible. Les auteurs, dans l'histoire du pirate littéraire, ils ont trouvé différents moyens pour faire avec ça. Avant de vous parler de comment ils font dans One Piece et Pirates des Caraïbes, je vais quand même faire un petit survol de comment les autorises et les réalisatorises ont fait pour, justement, effacer ce côté criminel. Et j'ai globalement repéré cinq façons de faire. La première possibilité, c'est de faire un petit tour de magie et piou ! De ne pas parler des massacres. Genre, les pirates, peut-être qu'ils ont fait des massacres, mais on n'en parle pas et on le montre pas. C'est très souvent utilisé, notamment dans les films des années 60. C'est la méthode de la facilité, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Disons simplement que ça, c'est possible dans un roman ou un film, mais dans une série de films ou dans un manga à rallonge comme One Piece, vous n'allez pas pouvoir cacher ça bien longtemps. Vous ne pouvez pas laisser ça sous le tapis, quoi. Une autre possibilité, c'est d'assumer que les pirates pillent et tuent, mais de montrer que le héros, généralement le capitaine, mais pas toujours, bah, c'est pas un pirate comme les autres. Par exemple, en le poussant à épargner ses victimes, au risque de mal se faire voir de son équipage. À ce titre, on peut par exemple prendre l'exemple de Captain Blood, on y revient, qui justement choisit d'épargner ses victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Une troisième possibilité, c'est de pousser le protagoniste à devenir pirate, mais contre son gré. C'est un peu le cas de Will dans Pirates des Caraïbes, du moins dans le premier épisode. Mais c'est aussi le cas de la figure du capitaine corsaire de la littérature du XVIIe siècle, qui est souvent un noble, contraint de devenir pirate, généralement pour survivre. Donc là, le pirate, il commet des crimes, mais le héros, il les commet parce qu'il n'a pas le choix. Une quatrième possibilité qui est très intéressante, c'est que le pirate soit amené à s'amender, à se racheter au cours du film. C'est ce qui est proposé dans The Black Swan, dans lequel le pirate est un rustre potentiellement violeur, qui va au cours du film, par amour, devenir d'en plus en plus civilisé. C'est un peu ce qui est proposé pour Sparrow, notamment dans le deuxième film. Mais ce qui est surtout utilisé dans Pirates des Caraïbes et dans One Piece, c'est une cinquième possibilité, qui me semble être la plus intéressante à étudier, c'est de redéfinir ce qu'est un pirate. Je veux dire, si dans votre histoire, vous dites que ce qui fait le pirate, c'est pas le fait de piller ou de tuer, mais c'est juste d'avoir une jambe de bois et un joli Roger. Dans ce cas-là, votre pirate, il peut très bien ne pas accomplir d'exactions, c'est pas un problème. Il reste un pirate au sein de votre oeuvre. Dans la vraie vie, ce ne serait pas un pirate. Mais dans le monde proposé par l'oeuvre, ça en est un. Regardons comment l'auteur Oda fait dans One Piece, et pour ce faire, commençons par regarder le premier chapitre. Le premier chapitre se passe pendant l'enfance de Luffy. Shanks, un pirate, ainsi que son équipage, passent un petit peu de temps dans le village de Luffy. Alors, ce sont des gens qui finalement se comportent plutôt bien. Pas de massacre, pas de pillage, ils sont même en bon terme avec les villageois, ils font juste une escale là, voilà, c'est tout. Donc là, si on sait que ce sont des pirates, c'est pas parce qu'on voit que ce sont des pirates, mais c'est parce qu'on nous le dit. C'est pas les actes qu'ils commettent. Mais dans ce premier chapitre, ils vont quand même rencontrer des ennemis. Ce sont des brigands. En soi, dans la vraie vie, pirate et brigand, c'est pas très éloigné. Je veux dire, il faut un peu la même chose. La différence, c'est que le pirate est sur la mer, alors que le brigand, il est sur la terre. Ici, les brigands, ce sont l'exact opposé des pirates. Ils sont méchants, oppressent les villageois, les tuent parfois, ne respectent pas les gens, etc. Donc, vraiment, l'opposé de Shanks et son équipage. Qu'est-ce que c'est de nous dire Oda en opposant les pirates et les brigands dès le premier chapitre ? Eh bien, il nous dit, attention, il faut distinguer les deux. Les pirates, ce ne sont pas des brigands des mers, c'est autre chose. Ce qui fait le pirate, c'est pas les actes de barbarie comme dans le vrai monde, mais c'est autre chose. Mais c'est quoi ? Bah, le pirate, qui dans One Piece, c'est quand même un hors-la-loi, comme le brigand, il a quelque chose que le brigand n'a pas et qui fait toute la différence. Il a un bateau, et donc il peut se déplacer. Shanks, il vient d'ailleurs, par exemple, et il peut partir quand il le souhaite. Et c'est ça la clé du pirate dans One Piece. Et pirate, celui qui peut se déplacer quand il le souhaite. Quand on regarde ceux qui peuvent voyager d'île en l'île, l'immense majorité, ce sont soit des pirates, soit des marines. La différence entre les deux, c'est que le pirate, il se déplace uniquement selon son bon vouloir. Il peut même décider de s'installer quelque part s'il le souhaite. Le marine, par contre, sauf quelques exceptions, lui, il va là où il est envoyé. Il peut pas se déplacer selon son bon vouloir. Et donc, le pirate, c'est un peu le seul dans l'univers de One Piece qui a la liberté de se déplacer quand il le souhaite. Mais attention, cette liberté, il faut l'assumer. Parce que quand vous devenez pirate, vous risquez de vous faire attaquer par la marine qui, elle, a pas l'air de bien aimer que les gens puissent se déplacer quand ils le souhaitent. C'est pour ça que tout le monde ne devient pas pirate. Et que pour devenir pirate, il faut être capable de lutter contre la marine. Donc il faut être costaud. En fait, cette liberté de se déplacer, elle s'acquiert dans One Piece. Elle est pas due. Donc c'est assez simple, en fait. Le pirate dans One Piece, c'est celui qui a la liberté de se déplacer et qui est prêt à se battre pour défendre sa liberté. Et le joli Roger dans One Piece, il porte ça, en fait. la liberté de se déplacer. Donc le pirate s'associe à la liberté dans One Piece, mais plutôt la liberté de se déplacer. Qu'en est-il dans Pirates des Caraïbes ? La liberté du pirate est aussi quelque chose de très important. D'ailleurs, dès le premier film, le trait principal de Jack Sparrow, c'est sa liberté. Et cette liberté, il la revendique dans sa tenue originale, dans sa façon de se déplacer, de parler. Jack, c'est celui qui est en dehors des normes, des conventions. C'est celui qui fait ce qu'il veut dans sa façon d'être. D'ailleurs, en tant que symbole de la liberté, c'est intéressant quand on regarde sa première interaction avec Elisabeth. Elisabeth, qui est la fille du gouverneur, a mis une robe qui l'étouffe. C'est ici une métaphore des conventions sociales qui l'étouffe, bien sûr. Et elle est tellement étouffée qu'elle finit par tomber à la mer. Et qui vient la sauver en lui déchirant une partie de sa robe, je rappelle, symbole des conventions qui oppresse ? Eh bien, c'est Jack. En ce sens, le pirate est vraiment associé à la liberté dès le départ. Pas forcément juste la liberté de se déplacer, mais la liberté de s'habiller comme on veut, de vivre comme on veut et de ne pas se soumettre aux conventions. Pourtant, suite au visionnage des films, je me suis dit que c'est pas vraiment ça qui définit le pirate dans Pirates des Carailles. Il y a une scène toute particulière qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est dans le deuxième film, quand Elisabeth, devenu un pirate, réussit à attacher Jack au bateau en le trompant. Elle prétend le séduire pour qu'il baisse sa garde et qu'elle puisse ainsi le piéger en l'attachant au bateau. Et regardez ce qu'il dit quand elle arrive à l'attacher. En fait, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle a manipulé Jack. Ou pour le dire autrement, en fait, elle a triché avec Jack. Et c'est ça qui définit le pirate dans Pirates des Caraïbes. C'est le fait de tricher. Et ça, cette tricherie, on la voit dès les premières scènes, en fait. Par exemple, quand on regarde la façon avec laquelle Jack essaie de prendre possession d'un bateau au début du premier film. En gros, en essayant d'enfumer les gardes. Ou encore, dans son combat à l'épée contre Will au début du premier film. Alors, il sait se battre, Jack, c'est pas ça le problème. Mais comment il gagne ? Eh ben, en pointant un pistolet sur Will. Genre, finis les enfantillages, celui qui gagne, c'est le plus malin. D'ailleurs, vous noterez que plus Will et Elisabeth vont devenir des pirates, plus justement, ils vont se mettre à tricher. Donc, dans Pirates des Caraïbes, le pirate, c'est en fait celui qui triche pour éventuellement vaincre plus fort que lui. Ou tout simplement parce qu'ils ont ça dans le sang. Donc, vous voyez que ces deux œuvres redéfinissent ce qu'est le pirate. C'est pas les premières, mais généralement, au cinéma du moins, ce qu'est un pirate n'est jamais interrogé. Un pirate est un pirate, point. C'est quelqu'un qui est en dehors des lois, c'est tout. Ici, les deux œuvres se retrouvent à définir eux-mêmes ce qu'ils entendent par pirate. Alors, ils le font de manière totalement différente, c'est vrai. Mais c'est quand même à souligner. Mais du coup, en partant de là, comment on différencie un mauvais pirate d'un gentil pirate ? Eh bien, les méchants pirates, dans ces deux œuvres, ce sont avant tout des pirates qui s'opposent aux gentils pirates. Comment ? Eh bien, c'est simple. Les méchants pirates, ce sont ceux qui se comportent réellement comme des pirates, qui tuent, qui pillent éventuellement. Donc, en ce sens, là-dessus, les deux franchises se ressemblent. Mais, il y a quand même des nuances entre les deux qu'il faut mentionner. Déjà, dans Pirates des Caraïbes, on ressent une certaine tendresse pour ces méchants pirates. Et c'est probablement dû au fait que leur violence, en fait, elle s'explique. Ils ne sont pas juste attirés par l'appât du gain, en fait. Ils ont des motivations pour faire ce qu'ils font. Barbossa, par exemple, il veut juste pouvoir rompre la malédiction qui pèse sur lui et son équipage. Quant à David Jones, il a été trahi et éprouve depuis de la rancœur. Du reste, le vrai méchant du film a son cœur en otage et le force à faire ses mauvaises actions. Et puis aussi, les pirates, bons ou méchants, même s'ils peuvent mal se comporter et qu'ils trichent sans état d'âme, ils suivent quand même un code d'honneur dans Pirates des Caraïbes. Et pour le coup, c'est un code d'honneur vraiment sacré. Et malheur à celui qui ne respecte pas ce code d'honneur. Qu'en est-il dans One Piece ? Dans One Piece, si le méchant pirate se comporte réellement comme un pirate, il n'y a généralement pas de raison permettant d'expliquer son mauvais comportement. Il est juste méchant, point. Mais il y a une autre caractéristique du méchant pirate propre à One Piece et que j'ai d'ailleurs rencontré que dans One Piece. C'est qu'une grosse, une grosse grosse partie des méchants pirates sont en fait des pirates qui ont cessé de voguer sur la mer. Très souvent, ce sont des pirates qui se sont installés à un endroit et qui ont pris le pouvoir là où ils se sont installés. Ça, c'est surtout vrai à partir du moment où ils arrivent dans Grand The Line d'ailleurs. L'exemple qui me vient, c'est justement les empereurs qui sont de très puissants pirates. Dans One Piece, on rencontre quelques empereurs, il y en a qui vont être alliés aux héros et puis il y en a d'autres qui vont être adversaires du héros. Si vous regardez les adversaires, ce sont Kaido et Big Mom qui pour le coup sont vraiment installés sur une île ou un archipel et dominent cet archipel. Alors qu'au contraire, les empereurs alliés du héros et notamment Barbe Blanche, on le voit juste sur son bateau. De même pour Shanks. Même s'il semble être installé sur une île, on le voit généralement sur un bateau. Ce qui est marrant, c'est que j'ai dit que le pirate, c'est celui qui a la liberté de se déplacer. Et ces méchants pirates, ils l'ont. À tout moment, ils peuvent quitter l'île où ils se sont installés. Pourtant, ils choisissent de rester sur l'île et se retrouvent tous à oppresser les habitants. Et comment ça se fait ? Pour comprendre pourquoi le pirate qui se déplace oppresse moins que le pirate installé, je vous propose un petit schéma. Ça, c'est un pirate dans One Piece. Euh, non, ça c'est un chimpanzé. Ça, c'est un pirate dans One Piece. Bon, c'est un playmobil. Mais imaginons que c'est un pirate dans One Piece. Ce pirate, il a en lui, en son cœur, une immense inspiration à la liberté. Tellement immense qu'il est prêt à braver tous les dangers pour pouvoir en vivre. Si on devait chiffrer ça, mettons qu'il a en lui 100 points de liberté. Alors, ça c'est moi qui calcule, c'est pas mentionné dans le manga, c'est bon. À titre de comparaison, si on prend un marine qui peut aussi se déplacer mais qui doit quand même suivre des ordres, bah il a genre 50 points de liberté. Et le civil qui peut pas trop se déplacer, il a, mettons, allez, 15 points. Ces points de liberté, vous êtes obligés de les dépenser chaque jour. Vous pouvez pas les garder. Donc le pirate, il est obligé de dépenser tous les jours 100 points de liberté. Alors, ça tombe bien parce que la liberté de se déplacer dans One Piece, elle coûte très cher parce qu'il faut quand même affronter les dangers, les mers déchaînés, les marines, les autres pirates, etc. Donc lui, ces 100 points, bah il les place dans la navigation. Maintenant, imaginons que le pirate arrête de naviguer. Bon. Ces 100 points, il peut donc plus les dépenser dans la navigation. Il faut bien qu'il trouve autre chose, à un autre endroit où il peut les déplacer. Le problème, c'est que quand vous vivez comme un civil, bah ça coûte que 15 points. Donc, qu'est-ce qu'il fait des 85 autres points ? Et bah c'est très simple. Il va quand même les utiliser en se mettant au-dessus des lois. Et ça, c'est normal, hein ? Je veux dire, les lois, elles sont faites pour qu'il y ait une forme d'égalité entre les habitants, qu'il n'y ait pas tout pour les plus forts. Ou plus exactement, que ce ne soient pas les plus forts qui font ce qu'ils veulent, donc qui ont toute la liberté, et que les plus faibles qui leur sont soumis n'aient plus de liberté. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la loi ? Elle enlève de la liberté au plus fort pour en redonner au plus faible. Mais ça, le pirate, il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas accepter de ne pas dépenser tous ses points de liberté. Du coup, quand il s'installe, qu'est-ce qu'il fait ? Bah comme c'est le plus fort, il fait régner la loi du plus fort. Lui, il prend toute la liberté pour lui, et il ne laisse rien aux autres. Bref, il oppresse. Et donc, il ne respecte forcément pas la loi. Alors, attention, si le méchant pirate est quelqu'un qui arrête d'être un nomade, ça ne veut pas dire que tous les pirates nomades sont des saints. Mais les exactions de pirates montrées dans One Piece sont presque toutes le fait de pirates installés. Donc, entre Pirates des Caraïbes et One Piece, même si le méchant pirate se comporte justement comme un pirate, ce n'est pas tout à fait le même type de méchant pirate. Dans Pirates des Caraïbes, le méchant pirate n'est pas si méchant, et il a souvent des raisons d'agir mal. Dans One Piece, au contraire, ce sont de vrais méchants qui abusent de leur force et du fait d'être au-dessus des lois. Donc bon, la proximité n'est pas si évidente en fait sur ce point. Alors, on a vu le méchant pirate comme ennemi du gentil pirate, mais il y a un autre type d'ennemi dans One Piece et dans Pirates des Caraïbes, c'est la marine. La marine, ou la compagnie des Indes orientales dans Pirates des Caraïbes, ont un rôle un peu similaire. Ce sont des adversaires, des héros. Comme dans beaucoup de films de pirates, ils sont l'exact opposé du pirate. En uniforme, ils représentent le respect des lois, le respect des conventions, l'ordre, la discipline, tout le contraire du pirate qui justement lui incarne la liberté. Alors, en soi, on pourrait se dire que justement, l'ordre, c'est pas si mal en fait. Après tout, je viens de dire que les lois, ça avait du bon. Et si vous mettez les lois, il faut bien une police pour la faire respecter. Oui, le problème, c'est que très souvent, dans les histoires de pirates, la marine est en fait corrompue et elle impose un ordre injuste. Par exemple, dans Captain Blood, on y revient. Le héros devient pirate parce que justement, l'ordre établi a condamné à l'esclavage des gens qui n'avaient rien fait. Dans The Crimson Pirate, de même, l'État cherche à écraser les rebelles qui se battent pour la démocratie. Et dans Pirates des Caraïbes, c'est aussi très intéressant. Surtout dans les 2 et 3, avec Beckett. Il faut que je vous parle de Beckett parce que c'est vraiment le méchant des films 2 et 3. Alors, il est en théorie du côté de l'ordre, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Cutler Beckett, c'est le directeur de la Compagnie des Indes. Oui, la Compagnie des Indes, pas la Royal Navy. En fait, la Compagnie des Indes, c'est une compagnie privée. Ah, attendez, attendez, on me dit dans l'oreillette invisible que Compagnie privée, c'est un anglicisme et qu'il faudrait plutôt dire Société privée. Bon, on va continuer à appeler ça Compagnie privée, hein. Donc, c'est une compagnie privée qui a reçu le monopole du commerce britannique dans les Indes orientales. Et non seulement, ils ont le monopole, mais en plus, la couronne laisse à la disposition de la compagnie une partie de la Royal Navy. Donc, à la base, Beckett, c'est pas du tout un militaire, mais il va quand même réussir à devenir représentant officiel du roi George II et grâce à ça, instaurer la loi martiale dans les Caraïbes, devenant ainsi une espèce de dictateur, en fait. Du coup, que l'équivalent de la Marine soit une compagnie privée, c'est intéressant. Parce que finalement, le mal vient d'une compagnie privée monopolistique qui abuse de son pouvoir. Quand on sait que c'est Disney qui a fait le film, c'est quand même assez savoureux, non ? Cutler Beckett, c'est un sanguinaire qui rêve de pouvoir, qui n'hésite pas à faire condamner à mort toute personne convaincue ou pas de piraterie, sans forme de procès d'ailleurs. Et ce, y compris des enfants. Lui, il n'a pas de code d'honneur. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. En soi, il est vraiment l'exact opposé des pirates qui, pour le coup, eux, ont un code d'honneur. En fait, c'est lui qui est réellement sans foile ni loi, là où les pirates sont finalement plutôt droits. Et si les pirates agissent mal, c'est souvent pour une raison qui se défend. Mais ici, la seule motivation de ce méchant, c'est la patte du gain et l'ambition démesurée. C'est marrant que celui qui a sans ça incarné l'ordre se comporte sans limite, alors que ceux qui incarnent le chaos, la liberté et le chaos, finalement, ne se comportent pas si mal. Mais cela est assez explicable. Bah oui, le pirate, lui, il a la liberté. Or la compagnie des Indes, elle, la liberté, c'est pas son truc. Au contraire, elle préfère l'ordre, la discipline. J'irai même plus loin. Pour quelqu'un comme Beckett, la liberté est dangereuse. Car si les gens sont libres, il n'a plus de pouvoir. Donc il est ici du côté de l'enfermement, de l'oppression. Mais c'est logique, en fait. C'est marrant, mais le côté oppressif est plutôt assumé par les méchants pirates dans One Piece. Pourtant, la marine n'est pas non plus gentille dans One Piece, bien au contraire. Dans One Piece, la marine apparaît très vite puisqu'elle est évoquée par Coby dès le chapitre 2. Coby qui rêve de rejoindre la marine. Quand on se dit que la marine, ça a pas l'air d'être des méchants. Pourtant, dès le chapitre 3, on va vraiment apparaître la marine dirigée par le tyrannique Capitaine Morgan qui est clairement un horrible méchant. Donc là, on se dit ah ouais, finalement, la marine, c'est pas top non plus. Mais quelques chapitres plus loin, après que Luffy l'ait vaincu, on s'aperçoit qu'en fait, Morgan, c'était aussi un oppresseur pour la marine. D'ailleurs, il finit par être arrêté et puni. Donc finalement, la marine est mis un peu sur le même pied que la piraterie. C'est-à-dire que, mis à part Shanks le Roux, les premiers pirates qu'on voit, ce sont les pirates de la méchante Alvira. Donc en fait, on se dit que marine et pirate, c'est pareil. Tout comme il y a des bons et des méchants pirates, il y a des bons et des méchants marines. Et donc, pirate et marine, ce sont deux groupes qui s'opposent. Mais la marine n'a pas l'air pire que la piraterie. Bon, d'accord, ce sont les ennemis des pirates, mais j'ai envie de dire, c'est un peu son rôle d'arrêter les hors-la-loi que sont les pirates. Et même si nous, on est du côté des pirates, le point de vue de la marine peut se défendre. Donc en ce sens, pour moi, c'est plus une rivale dans la conquête des mers. Du moins, au début. Pourtant, à mesure que l'histoire avance, la marine va petit à petit se transformer en vrai méchant. Bien que certains membres de la marine soient justes et droits individuellement. Là, je vous parle vraiment de la marine comme institution. Déjà, assez rapidement, on se demande à quoi elle sert. Je veux dire, Luffy va visiter des îles tyrannisées par des pirates ou avec des brigands et la marine, elle n'a pas l'air de trop se soucier de ces méchants qui oppressent des îles. Bon, elle peut de temps en temps envoyer deux ou trois sous-fivres, mais guerre plus. Donc déjà, il y a un truc qui cloche. Et puis, il va y avoir un événement tout particulier qui va changer la vision que l'on a de la marine. C'est les événements autour de l'île de Oara. C'est une île où on faisait des recherches sur le passé oublié. Sauf que ça ne plaisait pas trop au gouvernement qu'on fasse ce type de recherche. Et du coup, il a envoyé une des unités de la marine qui a tout détruit et a assassiné la plupart des habitants. Donc l'un d'un coup, la vision qu'on peut avoir de la marine change un peu. Bah, c'est plus juste des rivaux des pirates, mais ce sont des complices de massacres. En fait, avec cet acte, elle devient la main armée d'un gouvernement criminel. Et petit à petit, on s'aperçoit que le rôle de la marine, c'est pas de protéger les gens, mais c'est de protéger les intérêts controversés du gouvernement mondial et celui de quelques nobles mondiaux. Noblesse mondiale qui est elle aussi pourrie jusqu'à la moelle. Esclavagiste, violeur, assassin et j'en passe. Je veux dire, c'est des gens capables de tuer un enfant juste parce qu'il marche devant eux. Ah oui, One Piece, ça a l'air tout drôle comme ça, mais on raconte aussi beaucoup de choses très dures en fait. Et d'ailleurs, quand Luffy décide de frapper un de ces gens pourris de ces nobles là, parce qu'il avait tiré dans le dos d'un de ses amis, d'un seul coup, toute la marine se dresse contre lui. Alors que pour le coup, Luffy avait vraiment raison de lui mettre une rousse, ce n'était que justice. Du coup, la marine, qui au départ est présentée comme une simple rivale des pirates, se retrouve être en réalité la défenseur d'un gouvernement finalement injuste. Intéressant pour une institution qui devrait justement défendre la justice. Vous voyez la nuance par rapport à Pirates des Caraïbes. Dans Pirates des Caraïbes, c'est la marine, dirigée par Beckett, qui est mauvaise et pourrie et qui y défend ses propres intérêts. Là, la nuance, c'est que la marine n'est pas nécessairement mauvaise, mais qu'elle défend les intérêts d'autres individus. Donc on voit que Pirates des Caraïbes et One Piece sont faits à partir d'un matériel semblable. Outre les passages obligés du récit de Pirates, les deux franchises sont obligées de jongler avec trois types de personnages. Le pirate, qui généralement est plutôt un gentil pirate, son adversaire, le méchant pirate et la marine. Mais leur rôle n'est pas vraiment le même dans les deux franchises. Donc finalement, les deux franchises, même si elles utilisent le même matériel, elles répartissent les rôles de méchants et de gentils de manière assez différente. Et leur définition de pirate ne se recoupe pas. Donc, pour le moment, je veux dire, je suis un peu déçu. Moi qui espérais trouver plein de points communs, quand on creuse, on s'aperçoit que ces points communs sont un peu superficiels quand même. Mais rassurez-vous, l'enquête n'est pas finie. Il y a en effet un élément partagé par les deux franchises dont je n'ai pas parlé et qui est, et bien vous le saurez, au prochain épisode. On s'arrête maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. Alors, je ne réponds pas forcément tout le temps, tout le temps, mais en tout cas, rassurez-vous, je les lis tous. Sur ce, je vous dis à très vite, dans 6, 7, 8 mois. Non, j'espère dans moins longtemps que ça quand même pour justement le prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501